Bonjour, ici Caroline Ouellet. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Elle a remporté sa quatrième médaille d'or olympique au jeu de Sochi. Elle était la capitaine de l'équipe canadienne de hockey féminin. Voici capitaine Canada, Caroline Ouellet. Bonjour Caroline, ça va bien? Bonjour Gabrielle, oui, très bien, merci. Est-ce que tu as remis tes émotions? Tranquillement, ça commence à passer toutes les émotions qu'on a vécues, mais je suis encore un peu sur un « high ». J'aimerais tout d'abord que tu nous parles de la fierté que tu as eue d'être nommée capitaine de cette équipe championne. C'est certain que c'est vraiment un bel honneur, un beau privilège. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Là, on était quatre joueuses qui se sont partagées le C cette année, dont Ellie Wickenheiser, Janna Efford et Catherine Ward. De faire un changement comme ça vers la fin de la saison, ça a été une surprise. Mais pour moi, ça a été tout un honneur, puis quelque chose qui s'est avéré être le plus beau défi de ma carrière. Chaque médaille doit avoir une signification pour toi, bien sûr, mais celle de Sochi représente quoi exactement pour toi? En fait, chacune des médailles sont spéciales parce que quelque chose est arrivé pendant la saison qui a rendu l'aventure olympique unique. Mais Sochi, c'est certainement la médaille qu'on a remportée qui a été la plus valorisante parce qu'on a eu une année parsemée d'obstacles, de changements, de blessures, avec un changement d'entraîneur dans la fin de la saison. Donc, on a vraiment eu des moments difficiles en équipe, puis on dirait que ça a été une continuité de tout ça en finale, lorsqu'on tirait de l'arrière 2-0 avec moins de 4 minutes à faire au match. Bref, d'avoir autant travaillé, d'avoir eu autant de difficultés à aller la chercher, tu la savoures un petit peu plus? Exactement. Je pense que, puis quand tu sais que c'est pas vraiment ta dernière, puis juste la façon dramatique qu'on a réussi à emporter le match, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Puis, je peux vraiment honnêtement dire qu'on l'a travaillé fort, celle-là. L'entraînement a été tellement difficile cette année. On a joué près de 60 matchs, puis parfois, il nous manquait jusqu'à 3 joueuses d'avant dans notre line-up, mais on avait de blessures, donc c'était quelque chose qu'on n'avait jamais eu comme expérience avant dans mes années dans l'équipe canadienne. Donc, ça a été un parcours difficile, mais à la fin, ça nous a rendu une meilleure équipe. C'était la quatrième finale aux Jeux olympiques. Bon, pour moi, en tout cas, du moins, je pense pas que j'ai tapé 2-3 crises d'accord, minimum. Mais quand même, j'imagine que pour toi, c'était un peu la finale la plus excitante et la finale la plus spectaculaire que tu as vécu. Oui, exactement. Je pense que pour toutes les filles dans nos vies, on n'a jamais vécu un retour de l'arrière aussi dramatique dans un match aussi important. Mais je peux honnêtement dire qu'on s'était engagé comme équipe à se battre jusqu'à la fin, et que ce n'était pas fini jusqu'à ce que ça le soit vraiment. On a continué à se battre, on a continué à y croire, on s'est encouragé sur le banc, on est resté positif. Puis le premier but, vraiment, nous a aidé à continuer à croire qu'on pouvait revenir dans le match. Puis il n'y a personne de mieux que Marie-Philippe Poulin pour marquer le but égalisateur. Marie-Philippe, qui est probablement la meilleure joueuse au monde, ce n'est pas tout le monde qui a l'habilité d'être à la bonne classe au bon moment, puis d'avoir le calme et la confiance de finaliser une chance de marquer lorsque ça compte le plus. Marie-Philippe a été blessée longtemps pendant cette saison, puis elle a essayé de faire un retour à un jeu, elle a aggravé sa blessure, elle est revenue encore. Puis c'est une fille, une athlète absolument extraordinaire, il n'y a pas personne qui mérite autant une si belle récompense. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises, même dans cette entrevue-ci, que c'était possiblement tes derniers Jeux olympiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire changer d'idée pour que tu fasses un retour en 2018? Pour l'instant, j'adore encore ça, donc je vais continuer à jouer. On a un charmeur du monde à chaque année. Donc je vais prendre le temps pour me reposer, pour regarder peut-être des opportunités que j'aurais peut-être dans le coaching ou dans le monde de la télévision. Parce que la réalité est que les années non olympiques, on doit travailler à temps partiel et combiner notre entraînement. Donc j'aimerais participer au moins aux championnes du monde de l'année prochaine, voir comment ça va physiquement. Mais pour l'instant, j'adore encore ça, je me sens bien. Puis je vais voir ce que l'avenir me réserve par rapport à ça. Puis la réalité, c'est que nos jeunes joueurs sont absolument fantastiques. Puis ça va être de plus en plus dur pour les vétérans de jouer passer la trentaine, ça c'est certain. Tu parles de devenir entraîneuse. Est-ce que 2018 est possible pour toi en tant qu'entraîneuse ou tu vois ça un petit peu plus loin encore? En fait, honnêtement, je pense que des entraîneurs comme Daniel Goyette, Lisa Elé, qui étaient nos adjoints cette année, je les vois bien évidemment être promus au titre d'entraîneur-chef. Je pense que les deux ont un potentiel incroyable. Daniel Goyette, selon moi, va bientôt être dans le temps de la renommée du hockey. Ça a été une grande joueuse. Je dirais qu'elle est encore plus fantastique comme entraîneur, même si c'est difficile à croire. On a adoré travailler avec elle. Quel honneur d'apprendre d'elle. Puis je pense que c'est elle ou Lisa, le futur de cette équipe-là. Donc c'est sûr que je ne te cacherai pas la vérité que c'est un de mes rêves un jour de pouvoir être entraîneur d'équipe olympique canadienne de hockey. Mais honnêtement, pour moi, il n'y a rien de mieux que d'être athlète, que de représenter le Canada comme joueuse. Puis je vais profiter de ces moments-là parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Parle-moi un petit peu de l'évolution du hockey féminin. Regarde, tu en as vécu du hockey féminin. Ça fait quatre Jeux olympiques que tu es là-dedans. Parle-moi de l'évolution. Comment c'est rendu grand? Parce que nous, ici, en tant que spectateur, on regarde ça. On semble tout le temps dire que c'est Canada, États-Unis. Mais je suis certain que toi, en tant qu'athlète, tu es capable de dire non. Finalement, les autres nations s'en viennent tranquillement pas vite. Absolument. Je pense que les matchs des Jeux olympiques de Sochi ont démontré que le calibre est très concurrentiel. Tous les matchs ont été serrés. Puis la Suisse, par exemple, a causé une surprise. On a remporté la médaille de bronze. La Finlande a été éliminée. Ça aussi, ça a été une surprise. Parce qu'ils avaient réussi à battre les Américaines plus tôt cette année. On avait des matchs très serrés avec elles. La Russie, l'année dernière, a remporté la médaille de bronze aux Champions du monde après qu'Alexis Yachin s'est impliqué avec l'équipe comme directeur général de l'équipe. J'ai une coéquipière avec qui j'ai évolué à Vancouver, Carla Meklad, qui est assistant entraîneur de l'équipe du Japon, qui a réussi à se qualifier pour la première fois depuis Nagano. Et elles étaient là à cause qu'elles étaient le pays hôte. Donc, il y a tellement de progrès. On le voit partout dans le monde. Il y a des meilleurs entraîneurs qui se joignent aux différentes équipes. La Fédération internationale de hockey a investi dans des programmes de mentorship entre les entraîneurs de l'Amérique du Nord et les entraîneurs en Europe. Puis, on voit des résultats des jeunes. Mais le plus grand défi est de grandir la base, donc d'avoir plus de joueuses qui évoluent au hockey. Donc, pour ça, on a besoin des programmes qui vont initier les jeunes filles à essayer le sport, puis à y demeurer. Donc, plus on a de jeunes joueuses qui pratiquent, meilleur, on va avoir des joueuses au sommet. Justement, tu es une athlète de persévérance. Ça a toujours fait partie un petit peu de toi, la persévérance. Ça a commencé par convaincre ton père de te laisser jouer au hockey. Quel message aurais-tu pour les parents qui se posent la question si jamais leur fille devrait jouer au hockey ou non? C'est une bonne question. Peut-être d'essayer de s'imaginer que si on avait un garçon et qu'il nous demandait de jouer au hockey, qu'est-ce qu'on dirait? Parce qu'honnêtement, la réalité, c'est qu'on dirait que certains parents, lorsque le garçon demande de jouer au hockey, ils voient déjà le prochain Sidney Crosby. Puis lorsque c'est la jeune fille, des fois, on voit de l'hésitation du genre. Est-ce certaine que tu vas aimer ça? Ça, ça coûte cher le hockey. C'est sûr, l'équipement est très dispendieux. Donc, c'est normal que les parents hésitent à l'occasion. Mais j'espère que des 13 millions de personnes qui ont regardé le match, on a inspiré des milliers et des milliers de jeunes filles à essayer le hockey ou un autre sport et à convaincre les parents des bienfaits du sport. Parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans le sport. Puis les choses que j'ai acquises, le leadership, le travail d'équipe, la persévérance, sont tellement des atouts qui vont t'aider dans la vie à travers les différents obstacles qu'on fait face. Caroline Ouellet est un super modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui. Quel conseil que tu donnerais à un jeune hockeyeur? Honnêtement, je pense que l'aspect le plus important de tout ça, c'est d'aimer le sport. C'est d'avoir la passion pour le sport tellement qu'on veut aller sur la glace avant que la pratique commence, on veut rester sur la glace après, on veut apprendre. On se relève plus souvent qu'on tombe. Des fois, quand on commence le hockey, le patin, c'est frustrant parce que c'est difficile à apprendre. Puis ça peut être décourageant au début, mais plus on fait, plus on se réveille, plus c'est valorisant. Donc, si vraiment tu aimes ça, bien tout est possible. Il y a tellement de belles opportunités dans le hockey que tu sois une jeune fille ou un jeune garçon de continuer à l'école, de jouer universitaire, de jouer collégial. Finalement, bien sûr, il y a la Ligue canadienne d'hockey féminin, il y a la Ligue nationale, puis finalement, il y a les Jeux olympiques. Donc, si on est moindrement bon au hockey, on peut trouver des bourses d'études à travers le parcours académique. C'est aussi vraiment un atout du sport en général. Comment tu vois ton cheminement en tant qu'athlète depuis tes tout débuts? Je pense que le sport a tellement évolué. Les mentalités des gens ont changé aussi. On faisait face à tellement de préjugés. Au début, j'ai joué seulement avec des garçons. J'étais le gars manqué, le tomboy. Je n'étais pas très bien accepté. Puis maintenant, c'est valorisé pour les jeunes filles de jouer. C'est encouragé. Je crois qu'il n'y a pas meilleur temps de commencer notre Ligue professionnelle. Puis pour ce faire, on a besoin du leadership du sport de la Ligue nationale de hockey de M. Gary Bettman. Je pense qu'avec eux, ça nous amènerait tellement de crédibilité. Le bassin de joueuses pour créer 4 ou 5 équipes comme au tout début de la Ligue nationale de hockey est là. Puis c'est ce qu'on a besoin pour continuer à grandir notre sport. C'est de jouer avec les meilleurs au monde, les meilleurs d'Europe, puis de jouer dans la même Ligue. Tout comme les hommes ont la chance de le faire dans la Ligue nationale. Tu vas aller maintenant continuer ta carrière avec les Stars de Montréal. Comment tu vois ta fin de saison 2014? Justement, j'étais de retour à l'entraînement lundi sur la glace. Je n'avais pas pratiqué depuis la finale. Donc, je me suis remis dedans un peu tranquillement. Mais j'ai eu très hâte. On pratiquait encore ce soir. Puis finalement, samedi, on a notre quatrième match annuel levée de fond pour la bataille contre le cancer du sein. C'est une cause qui me tient extrêmement à cœur. Ma tante est survivante de la maladie. Donc, c'est à 5h30 samedi à l'aréna Étienne-des-Marteaux à Montréal. On affronte les Blades de Boston. Les 200 personnes vont recevoir un cadeau. Il va y avoir un encamp silencieux. On a beaucoup d'études, des Jeux olympiques, de la Ligue nationale, des billets de hockey, de l'équipement de hockey. Puis les profs vont aller à la clinique du sein de l'Institut d'Esset du Centre universitaire de santé McGill. Donc, c'est vraiment, ça va être un bon match pour une grande cause qui me tient vraiment à cœur. Tu devances d'ailleurs ma prochaine question. C'était justement sur cet événement-là. Caroline Ouellet, en tant qu'athlète, c'est important pour toi d'être impliquée justement dans la société? Absolument. Je pense que c'est même notre devoir de trouver des causes qui nous tiennent à cœur, qui nous touchent. C'est sûr que lorsque ma tante-là a été diagnostiquée avec le cancer du sein en 2009, c'est un peu ce qui a créé cette initiative de vouloir aider pour moi. Puis de la voir se battre à travers deux opérations, entre la chimiothérapie et la radiothérapie, ça a été une grande source d'inspiration lors que je me préparais pour les Jeux olympiques de Vancouver. Parfois, comme athlète, on pense qu'on vit des moments difficiles où on n'est pas sûr qu'on peut continuer. Puis quand tu as quelqu'un près de toi qui se bat pour sa vie, ça remet les choses en perspective. Je fais aussi beaucoup de bénévolat avec Right to Play, qui est un organisme qui utilise le sport et le jeu pour enseigner aux enfants des valeurs de la vie ou des notions de protection pour leur santé. Donc, j'ai eu la chance d'aller au Bénin en Afrique en 2011 pour visiter un programme sur le terrain. Puis je suis revenue encore plus motivée de m'impliquer avec Right to Play. C'est vraiment une belle organisation qui aide plus de 800 000 enfants par semaine dans le monde. Caroline Ouellet, ça a été un honneur pour moi de te recevoir en entrevue. Non seulement j'ai découvert une athlète qui est passionnée par son sport et qui sera toujours passionnée par son sport, mais également un être humain extraordinaire qui essaie de faire bouger les choses. Donc, félicitations pour ta carrière. Puis j'espère qu'en 2018, tu prendras la décision de retourner aux Jeux olympiques en tant qu'athlète. Merci beaucoup, Gabriel. C'est moi qui te remercie. Bonne fin de saison avec les Stars de Montréal. Bien sûr, on invite les gens à se rassembler en grande masse du côté de Montréal pour l'événement que vous allez faire samedi pour essayer de ramasser le plus d'argent possible pour venir en aide à la lutte contre le cancer du sein. Un grand merci. Bonne journée. Merci, toi aussi. Bye-bye. Donc voilà, c'était Capitaine Canada Caroline Ouellet qui a remporté sa quatrième médaille d'or aux Jeux olympiques de Sochi.